Il y avait un truc bleu éliminé au puits. Ah non c'est un bug, non non t'inquiète c'est un bug celui-ci, il a pas changé pour le coup. Attends, what ? Le truc dont tu parlais dans la région en fait c'est un bug, c'était déjà là pour le coup à l'époque, ils l'ont jamais corrigé, c'est rigolo, ça c'est pas un bug très grave. Attendez, il y a du légendaire, Damien t'es là ou pas ? Ah ben je vais te rappeler d'ailleurs, c'est tellement beau les légendaires nommés, ça brille de mille feux, sublime. Sublime putain, tu vois vraiment, je sais que toi t'étais là au début du jeu, le fait qu'ils aient rajouté ce petit effet visuel avec ces quelques... C'est quoi le terme ? C'est quelques particules, ça donne une valeur ajoutée au loot, incroyable. Délire, je suis totalement fan. Parce que là le casque 1, c'est euh... Oh t'inquiète Drago, pas de soucis, pas de soucis. NP, NP, NP. Mais non, quand même ! Drago, quand même ! Attends, je vais prendre... En vrai, je vais pas aller prendre le TP là pour l'instant, je vais plutôt aller directement dans la... Mare des trams. Je kiffe beaucoup le skin de mon... Attendez, ça a piqué ou pas ? Ah oui, c'est le mousquet d'accord de... Ah oui, c'est vrai que celui-là je l'avais acheté direct ce mousquet, même si je jouais pas beaucoup mousquet, je le trouvais tellement beau aussi. Mais là il est trop classe. Le mousquet du gars est mal faisant, en plus le fait que je sois mal faisant c'est fantastique. La source de l'orage. Ah oui, c'est ça, c'est la... Parce que là en terme de... Tiens bon, tac, tac, tac. Le mousquet c'est bien, la dexter hein, le truc premier. Ah oui, tac, ici, oui, ouais c'est bon. C'est l'intel qui est en second. S14 des chaînes. Il y en a d'ailleurs, j'ai raté personne qui voulait... Ika c'est tout bon, j'ai pu te rajouter. Mais genre... Bon, dans le lard. Il y en a parmi vous qui jouent les combos d'armes assez atypiques. Oh, je pense qu'il y en a forcément. Après des filets atypiques. Du moment que t'as... Paf. Du moment que tu peux avoir... Être sur un skill correct, ça le fait quoi. Re. Et re. T'as vu le loot en guilde ? Pas du tout, je suis pas sur le jeu. Ah, mais non. Bah alors ? Monsieur. Tu vas te coucher ? Non. Toujours sur l'histoire du go ? Non, je suis sur Rocket League. Mais genre ? Eh oui monsieur. Ça y est, t'arrêtes New World ? Ah ouais, c'est fini New World, c'est bon. Oh. Ah tain, je l'ai pas vu. Eh bah, tu arrêtes un truc. Dommage. Je joue gants de givre, mousquet, piège. Bah c'est cohérent. Le mousquet, il peut scale sur l'intel, donc c'est très cohérent. Du moment que tu... Pardon ? Il est quoi en guilde ? Ah bah, t'es pas connecté ? Bah Shay ? Shay ? Euh... Attends, je remets... Regarde le stream. Et c'est un niveau 45 le loot. C'est nouveau maintenant, il y a du légendaire en fait sur le donjon et profondeur. Ça donne très envie d'y aller. Qu'est-ce que de Thor ? Ok, ok. Comment est-ce qu'on y va ? Bah je pexe hein. Regarde qu'il est quand même 23h40, je suis toujours en live. C'est vrai, c'est vrai. Et bonsoir Marwana et bienvenue à toi sur la chaîne. Ah mais tu pexe, t'es 36 mais... Attends. Bientôt tu vas perdre de l'XP. J'y travaille, j'y travaille, j'y travaille. Mais si, ça pexe, ça pexe, ça pexe. Bonsoir donc Marwana et bienvenue sur la chaîne. Mousquet, tiens, deuxième compétence. Ah celle-là, elle est trop bien. Posture lutteur, c'est une de mes compétences préférées du mousquet pour le coup. D'ailleurs, on va passer à 5 bases. Attendez, hop. En fait, tu peux enchaîner les tirs. Bon, sauf que comme j'ai pas d'aim, ça pue la merde mais... Tu peux enchaîner les tirs en fait, quasiment sans recharger. Je suis vraiment nul. C'est où la tête de ce truc là ? Bordel de cul. Ok. Donc on va les débloquer. Attends, là j'arrive. Je vais poursuivre la quête du marié des trams. En même temps, elle m'avait dépassé le niveau la quête. Elle était 35, j'étais 34 à ce moment-là. Et quel casu ? Bah, je suis qu'à 11h20 de live, c'est vrai. Ouais. C'est les quêtes à son quai niveau d'ailleurs ? Les quêtes secondaires ici ? Je sais même pas. Après, on a eu des nouvelles partitions d'ailleurs. Trop bien. Ah mais let's go ! Franchement, si ça faisait pexer 60, j'aurais essayé de pexer 60 en grande partie avec la musique. Des sangliers ! Pas des sangliers ordinaires, mais des sangliers faisant trois fois la taille d'un homme. Inutile de gâcher notre talent sur de vulgaires cochons. Apportez-moi les plus grandes défenses que vous pourrez trouver. Et nous comparons nos trophées. Ils sont un fléau pour cette région. Il y a un petit bug là dans les textes. À quoi pensez-vous ? Oh, vous avez de la trempe à vous promener ainsi dans un endroit pareil. Je dirais même que vous avez l'air de savoir manier votre arme. Ah ouais. Que diriez-vous d'une compétition amicale ? À une chasse, bien sûr. Vous et moi allons nous aventurer dans les marais à la poursuite des monstres les plus féroces et les plus rusés que ce territoire pourri. Ok, ok, ok. Bon, ils ont complètement confondu. Ils ont pas mis ces dialogues dans le bon ordre à ce monsieur ou un truc dans le genre. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais bon. Oh putain, en vrai, c'est stylé. Tiens, regarde le stream. Regardez le chat. En vrai, t'arrives au marais des trams. La bonne grosse binouze. Je vais peut-être me prendre une bière. La bonne grosse binouze en termes de logo de guildes. Franchement, ça claque. Ça claque quand même pas mal. Voilà. C'est... C'est en mode... On est posé. C'est quoi le nom de la compagnie ? C'est... Here comes a cabillou. Je sais pas ce que ça va dire, mais très bien. Après, c'est bête, mais le... La bannière verte dans le marais des trams, ça marche bien quand même. Oui. Très, très bien. Très, très, très bien. Fou le quête. Tellement de quête. Oh, du l'or, tiens. Les malchanceux. La colonie du marais des trams est bien malheureuse. Remplie de familles exilées à cause de la maladie et de la flétrissure. Oui, parce que le marais des trams, c'est pas la joie, effectivement. C'est pas le... Voilà. Bon. Ces gens n'ont pas d'argent pour se payer une maison, mais parviennent quand même à vivre en toute sécurité à l'auberge, bien à l'abri entre les murs de la colonie, à l'égard des dangers du marais voisin. C'est pour eux que je pêche, que j'apporte mes prises et les distribue à tout le monde. Rien n'est plus agréable que d'aider quelqu'un dans le besoin. Mouais. J'ai joué à New World, c'est pas mal quand même. Alors, pour la petite blague de chat, le marais des trams est une de mes villes préférées. Je trouve ça fantastique tellement c'est éclaté au sol. C'est-à-dire que c'est... Enfin, y'a rien qui va dans cette ville et je trouve ça génial. Genre, imaginez, imaginez. Vous avez la possibilité... Vous avez 30 000, 15 000, je sais pas combien c'est, les pièces d'or sur la première baraque. C'est divisé par deux, je crois que c'est 15 000, la plus chère. Bon. Votre première baraque. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'investir par exemple à Haute Chute. Dans une des belles baraques en briques et tout de Hawkesboro, pour être très précis. Ou, pour la même somme, vous pouvez avoir une bicoque éclatée au sol. Mais quand je vous dis éclatée au sol, c'est éclatée au sol. Personne n'a acheté ici, regardez ça. C'est vraiment de la bicoque. Voilà, y'a pas un mur qui est droit. Bon, l'isolation c'est compliqué. Bon, au moins y'a une petite cheminée. En restant ça, je pense que tu crèves de froid. Voilà, les murs sont pourris. Tout est pourri. Ici, je trouve ça génial. Je trouve ça absolument fabuleux. Et après y'a un petit côté western aussi que j'aime bien. Ça fait un peu ville du far west quoi. Il manque plus que, vous savez, les petits balots de paille qui roulent et tout au sol. Donc voilà, on arrête les trams, j'adore. Hey, ils améliorent des trucs en vrai. Plein de quêtes. Mais bon, on a déjà la quête principale là. Pour l'instant, on les fera plus tard les quêtes. Ça coûte combien celle-là ? 7500, ça va. C'est prolo ça. Là j'ai combien de thunes ? 1750, putain. On a pris cher quand même. Bah ça valait le coup. Désolé Slink, mais là, vraiment il faut que je... Il faut que j'avance. Là j'ai pris... En vrai, c'est vrai que pendant 4 heures, j'ai pas pris un level quoi. J'ai rien foutu, enfin à part blablater et déprimer. Tout 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 tout. Just did it. Excusez-moi. Oh là, je suis en train d'aller où là ? Je suis en train de répondre sur Discord en même temps et... Oh merde, merde, merde. Je suis rentré. Oh là là. Je vais me noyer. Terrible. Est-ce qu'il est le rush qui rosse le pex ? Il a changé le streamer. Ah ah, salaud. Salaud, salaud, salaud. Ah, tac. Ok. Ils m'ont envoyé quoi les mecs de... Les mecs de New World, gars, ils viennent de m'envoyer un truc. Oh ! Ah ouais, ils ont... Oh, c'est pas mal. D'accord, ils ont remake leur... Ils ont remake leur... Leur... Tu sais, le site... Enfin, le site dont je suis partenaire dans le chat. Elle est en train de retravailler en fait sur son... Oh, c'est joli. Tout marche pas encore. Mais ouais, sur les points, peut-être... Ah, on va pouvoir... Oh ! On peut carrément mettre... C'est pas mal, ça. On peut carrément... Ouais, un simulateur, ça, c'est cool. Genre, tu peux voir un peu quel stade tu auras, ce que tu feras avec telle ou telle pièce de stuff. J'ai l'impression. Avec les talents et tout. Oh, ça peut être pas mal du tout, ça. Ok. Il bosse bien, en tout cas. Il bosse bien, il bosse bien. Stylé. Ah oui, US. Ok, French. Ah, oui, c'est ça. Ok, selon la langue, en fait, de... Selon la langue, en fait, de... Qu'est-ce que je voulais dire ? De... Je vais pas y arriver. De... Putain, du site, en fait, tu n'as pas le même streamer. Ok. Tac, tac, tac. Je vais leur envoyer ça. Tac. Ok. Très stylé. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bah, ça se rapproche, en fait. Alors, je sais, c'est WoW, mais... Même si ce n'est pas ma passion, la communauté d'oW a fait quand même des choses magnifiques pour le jeu. En termes de... Ça s'appelait comment le... Ce n'est pas Raider.io ? Le site était vachement bien pour calculer son DPS et tout. Euh... Euh... Tu parles de... De RedBot ? Ouais. Je trouvais ça génial comme site, moi, pour le coup. C'est chip. Euh... Par exemple, le chat. Alors, vous connaissez ma vision de la méta. Hein. Pour l'inscription méta. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Euh... Mais... Bonne soirée, fifu ! A bientôt. Pour l'inscription méta. C'est le même problème-là, il y a une vraie commande. Et en fait... À l'époque de... Pour la petite... C'est une petite anecdote que j'aime bien raconter, celle-là. Euh... Attendez, je vais juste répondre. Activate it. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Excusez-moi. Euh... Parce que je répondais au mec, je suis en deux du World Guide, pour le féliciter pour le coup pour son boulot, parce que je trouve ça très bien. Enfin, c'est... Je trouve ça toujours cool, les gens qui bossent sur un truc qui les passionne. Mais... Pour en faire quelque chose, en fait. Toujours sur le... Héhéhé. Voilà. Euh... Pour le coup, c'est de leur projet aux deux russes. Et euh... Donc ouais. Euh... Y'avait une méta à l'époque, un peu à la con sur... Sur mot. À l'époque de Légion. Qui disait qu'un guerrier, il fallait absolument qu'il ait X pourcentage de hâte. Si t'avais pas ce pourcentage de hâte-là, tu puais la merde. C'est pas une blague, hein. Je crois que c'était 20 ou 25% de hâte. Et j'avais je sais pas combien de... De viewers qui venaient me voir. Ah bah tiens, t'as pas ça, tu l'as pas DPS et tout. Puis ils voyaient mes logs. Ils voyaient mon DPS en raid. Ils disaient mais... Y'a un truc qu'il y a pas, tu vois. Et en fait, vous avez donc un truc qui s'appelle Redbot. Qui a été créé par la communauté de WoW. Je sais pas combien de personnes ont bossé dessus. Mais pas mal, hein. Parce que je sais qu'ils sont carrément sur... Ils ont leur Patreon ou leur Tipeee ou une merde dans le genre. C'est vraiment un très bon site. Très pratique. Tu mettais tout ton stuff et tout là-dedans. Et ça te calculait ton DPS. Et ça faisait tout un tas de simulations. Je trouve ça génial. C'est ce qu'on appelle du théoriecraft. Pour ceux qui connaissent pas trop le terme. Et théoriecraft, j'aime bien. Et moi j'aime bien les trucs un peu... J'aime bien théoriecrafter les trucs un peu éclatés au sol. C'est-à-dire que... Le but pour moi c'est pas de faire une méta ou je ne sais quoi. C'est de... J'ai une idée en tête. Est-ce qu'elle est viable ? Parce que autant je suis contre toute forme de méta. Chacun devrait pouvoir jouer pour le plaisir. Autant mon plaisir ne devrait pas impacter le plaisir des autres. C'est-à-dire que si t'es un boulet dans le groupe. Dans ce cas-là, c'est pas du plaisir. C'est de l'egoïsme. Et là c'est pas pareil. Donc je veux m'assurer que mes idées, aussi farfelues soient-elles, soient viables. Et... Il y avait un truc à l'époque du guerrier... Il y avait un truc à l'époque du guerrier qui disait qu'il fallait absolument... Il y avait des grands guerriers, des grands scientifiques qui te disaient que t'avais pas 20% de hâte. En gros, ça marchait pas. Donc moi quand un mec me dit ça, peut-être par mon... Je suis peut-être un peu... C'est quoi le terme quand t'es... Casse-couille mais... Bref. Je me dis... Pourquoi en fait ? J'ai besoin de comprendre pourquoi. Il faut que ça soit cohérent. Et donc je testais tout. Et moi je me dis... Attendez, la maîtrise augmente mes dégâts quand je suis enragé. En gros, quand tu faisais certaines compétences, t'es enragé quoi. Borné ! Ouais, un peu. Un peu, un peu. Contrariant aussi. Bref, je suis relou quoi. Et donc la hâte, ça faisait qu'on tape plus vite. Et nos compétences revenaient plus vite. Globalement, un truc comme ça. Et la maîtrise, on tapait plus fort. Moi j'aime bien taper fort. Et je me demandais, est-ce que... Si t'atteins un certain nombre de maîtrises, est-ce que tu peux pas éclater leur méta ? Genre vraiment, tu y vas comme un fou. C'est une stade, t'as appelé la maîtrise. T'en as plein, 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 plein. Est-ce que ça peut pas, en fait, trouver un nouveau pic d'EPS ? Est-ce que ça peut pas vraiment être viable et même très puissant côté d'EPS ? Et donc je me suis démerdé d'avoir toutes les stats possibles, enfin toutes les pièces possibles et tout en maîtrise. J'ai fait full simu. À un moment, en fait, t'as vraiment un... Genre si t'as 35 ou 40% de maîtrise, c'était un chiffre énorme. Mais fallait vraiment si... J'ai pas le mot français. Je l'ai plus en anglais non plus. J'ai que dans ma tête. Si... S'investir à fond dans cette stade-là quoi. Et... Bah en fait, j'ai pu aller voir que j'arrivais à sortir des simulateurs de DPS plus élevés que les mecs qui étaient en foulattes. Et donc ça m'a fait vachement plaisir. Et donc je me suis entraîné là-dedans. Le résultat, ça faisait des... Moi j'avais un gameplay parfois un peu plus lent, mais avec des chiffres genre colossaux. Et c'était super fun à jouer en plus. C'était bien bien vénère. Et résultat, voilà, j'ai pu voir que... Au-delà de la méta, grâce à des trucs de theorycraft comme ça, en essayant de trouver des trucs parfois un peu farfelus, bah ça peut marcher. Et ça peut très très bien marcher même. Donc... N'hésitez pas, toi, pour répondre à... Je crois que c'était Gorgobu qui me disait tout à l'heure qu'ils jouaient Ganchelet de glace et Mousquet. Du moment que c'est cohérent, on peut souvent être surpris de voir à quel point ça peut bien marcher. Ne vous arrêtez pas à l'ordre établi. Faut que ça soit cohérent. C'est sûr que par exemple, un mec qui veut jouer full marteau sans gemintel et par contre avec full satintel, bon, c'est pas atypique. C'est juste débile. Voilà. Faut que ça reste cohérent. Mais il y a plein de choses à aller chercher. Et je pense que c'est une forme de créativité. Justement à travers les bulles, d'être un peu créatif en se disant qu'est-ce que moi je peux faire pour créer un truc qui va m'amuser mais qui va fonctionner. Et qui va pas être un boulet pour les autres personnes dans le groupe. Tout à fait. Tout à fait artiendes. Par exemple, il y avait... Je me fais souiller la poire par contre. Attendez. Ah oui, c'est pour ça que je mettais un piège. D'ailleurs, mousquet, bordel. Putain. Attends deux secondes. Il est juste en tout du live, c'est Ricoquiao. Ça s'appelle nwguide.com.net. Je sais plus. Et en gros, je suis partenaire pour le coup avec eux. Euh, partenaire non rémunéré. J'insiste. Ce n'est pas un partenariat rémunéré. C'est un partenariat de ta sœur. C'est un partenariat de visibilité. Et c'est même pas une blague. Putain. Oh, vache. Waouh. Saurais-tu me dire comment différencier des zones de pêche en eau douce et saler STP, c'est pour une quête ? Chaka. Chaka. Quand même, des fois, c'est drôle. Chaka. Chaka. Alors, on est sur une île. OK. On est sur une île, Chaka. Bon. Sur une île. Quelque chose qui est serein à l'intérieur de l'île. D'où j'ai bien compris que l'oeuf est bleu. Après, je ne vais pas aller en mer, quoi. Pas pour quoi ? Tu veux de l'eau salée ? Tu vas la trouver où, d'après toi ? Ah. J'ai une idée. Dans mon cul. Elle est habituée, Nat, dans New World. J'ai pas compris ce qu'on va. J'ai pas compris ce qu'on va. Elle habituée, Nat, dans New World. Il suffit d'aller pêcher à côté. J'ai rien compris, je suis désolé. Pas plus tard. Mais en fait, le problème, c'est que je comprends un mot sur deux, littéralement aussi. Ça n'aide pas. Elle habituée, Nat, sur New World. Il suffit d'aller pêcher à côté. Dans le sel. Bah oui. Ah, c'est une blague ? Bah oui. Mais c'est nul, putain ! Oh, c'était nul, merde ! Ouais, je pensais que pour le jeu, il avait fait une feature pour la flotte. Non, mais Chaka, Chaka, tu... Razor de Cam, tu complexifis le truc. Je n'avais pas regardé mon esprit logique. C'est une île. Ce qui est donc en bord de l'île, c'est l'océan, la mer, quoi. Et ce qu'il y a à l'intérieur de l'île, c'est des lacs. C'est aussi simple que ça. C'est une île. C'est aussi marrant. Ça ne va pas plus loin que ça, je te promets. La pure logique. Voilà. Donc, si tu veux de l'eau salée, tu vas sur les côtes. Putain, mais niquez-vous. Attends, je me fais souiller ma gueule pendant qu'on raconte les conneries, là. Au secours. Au secours. Ah, je suis bloqué en plus. Quel enfer. Le bon sens, pour le coup. Effectivement. Mais toi, je te fume ta grand-mère et toute ta génération dans famille de merde. Ok. Donc, tout vêtement chacun. Je pense qu'il n'y a pas une question double autre. Par exemple, là, c'est un lac. C'est de l'eau douce. Là, effectivement, c'est trié pour le coup. C'est pas un lac. C'est la mer, quoi. Là, on est sur une île. C'est de l'eau. Voilà. Qu'est-ce qu'il a compris ? Je sais pas. Moi, je suis Keblo. Au cas où. Voilà. Un autre exemple, s'il te plaît. Mon exemple, c'est va chier et viens Pex. Ah, t'es 44. Ah, ceci dit, t'es même pas encore au niveau pour les profondeurs. Bim. Bah, je suis dans le donjon dans ma quête principale. Ah, ok. Bon, bah voilà. Je me suis dit, c'est un jeu. Ils ont fait quelque chose. Voilà. Non, non. Alors, c'est un jeu, mais pour le coup, qu'il veut proposer comme une certaine immersion. Donc, non, non. Alors, ça, c'est l'erreur, souvent, chacun qu'on fait. On pense. Moi, le premier. Faut pas. Généralement, ça nous nuit. Nos pires conneries viennent de nos pensées. On s'est dit un truc. Fallait pas. Fallait y aller. Combien de fois ça m'est arrivé ? Parfois, il faut juste pas penser. Putain, mais le dépérissement, il m'avait pas manqué comme débuff. Quel enfer, ce débuff. Ah, c'était horrible. Ah bah, c'est toujours horrible. Je te confirme. Je me rappelais pas qu'il y avait... Pour l'instant, il est pas trop fort, tu vois. Ah, oublie pas que ça réduit les dégâts aussi. Ça réduit les dégâts, les heals. Je vais crever. Je vais crever. Vraiment, mais j'arrive pas à atteindre là où je veux aller. Mais oui, il y en avait pas ici avant. Mais non, on est d'accord. C'est nouveau, cette connerie. C'est nouveau à cet endroit-là, je pense. Ah bah, c'est le fun. C'est le gros fun, là. Ah la vache ! Le gros, gros fun, les gars. Bivouac KK. Oh, en vrai, c'était un bon max hit. Je peux pas pour l'instant. J'espère que j'ai ce qu'il faut. Ah non, il y a de l'eau. Je vais pas pouvoir. Mais comment je vais à gauche ? Ah là-bas, putain. Oh, je cours. Oh, je cours. Faut faire quoi ? Gagner la réputation de faction ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je vais mourir. Putain, on meurt pas. Oh, les potions qui fondent. Quel enfer ! Mais quel enfer ! Oh, j'ai l'objectif de cape devant moi. T'as pas de potion... J'ai rien. J'ai rien. J'suis un clodo. Lecture, oui. On lit. Bon, on lira plus tard. Allez, allez, allez. Normalement, dans tes quêtes, t'as plein de trucs de potion. Euh... Non, j'en ai pas. J'ai dû les mettre en banque parce que je suis un connard. Ah bah ça. On lira après le chat. Oh putain ! Non ! Vite, lit, connard. Oui. C'est bon ? Pas encore. On ira plus tard, il faut irer la compagnie. Tu te calmes ! Non, 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 non ! C'est bon ? C'est bon ou c'est pas bon ? Est-ce que c'est bon ? Oh la la. Oh la la. Aïe, 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 aïe. Ah, ils ont indiqué... Ah, c'est pas fini ! Non ! Putain, putain, putain. Ah, je me bat avec mes trois points de vie, c'est un enfer. C'est l'essayine. Hello, s'essayine. Yes, je viens d'huile. Oh la la. Oh oui, l'huile. Oh oui, l'huile. Ok, baston. Oh. Oh merci. Ah, les viewers qui viennent qui arrivent. Non, non, il était sur place. Pour le coup, lui était souvent sur la... Ah, pute ! Quel enfer. Quel enfer. Putain, il y a eu un drop d'ailleurs avec le tout là. Joli. Je sais pas si c'est pour toutes. Ok. Crève, 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 crève. Oh mais... J'en peux plus, j'en peux plus d'épérissement. ... ... ...